Bonjour à toutes et à tous, c'est un nouveau message pour vous tenir au courant, en ce quatorzième jour du confinement, des mesures prises par la ville de Chamalières pour lutter contre la propagation du Covid-19. Tout d'abord, le rappel de ce qui a été mis en place, l'accueil téléphonique en mairie de 8h à 17h, l'accueil physique et téléphonique au Centre communal d'action sociale et à l'espace solidarité le matin, les permanences d'état civil également le matin, et puis bien sûr, il y a l'accueil que nous réservons aux enfants des soignants dans nos écoles, à l'école Montjoli, à la mini-crèche des Hautes-Roches, et également, je voudrais saluer le collège Seillard-de-Chardin qui désormais accueille à son tour les enfants de soignants collégiens. Il y a une nouvelle concernant les marchés, vous savez que les marchés, par décision du Premier ministre, qui ont été désormais, les marchés de plein air, ont été interdits de façon générale, sur le plan national, avec des possibilités de demandes de dérogation par les maires. J'ai fait cette demande de dérogation le mercredi dernier, et la préfète, jeudi, nous a fait savoir qu'elle n'accordait pas cette dérogation pour notre commune, considérant que l'offre commerciale était suffisante. Néanmoins, nous allons mettre en place, tout prochainement, probablement dès demain, à l'espace, à l'estampille, sur le carrefour Europe, un local dédié aux primeurs et permettant à des producteurs locaux et à des commerçants non sédentaires de pouvoir également proposer leur production aux Chamaliers-Rois. Ceci se fait dans le cadre du partenariat que nous avons développé entre la ville de Chamalières et l'association Commerce à Chamalières. Ce partenariat qui est également celui qui permet d'avoir les livraisons à domicile de commerçants de Chamalières, des achats que vous faites chez nos commerçants et qui vous sont livrés grâce à Coliver, mais aussi éventuellement grâce au Centre Communal d'Action Sociale, dans certains cas, où vous pouvez également faire des demandes.